Coucou, un grand bonjour mes amis Verseaux, j'espère que vous allez très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. On va donc découvrir les influences qui sortent à cet instant T pour ce beau signe des Verseaux solaires, les Ascendants Verseaux, les Lunes et les Vénus en Verseaux. Concentrez-vous avec moi, c'est parti ! Très bien mes amis, on va donc découvrir vos énergies, la sphère professionnelle et sentimentale et financière, émotionnelle et sentimentale et le message extra du tarot. C'est parti ! Alors dans vos énergies, vous... Oh, monsieur, madame, le diable ! Donc ici on me parle quand même d'une recherche matérialiste, on va dire, vous êtes bien ancré sur les biens matériels, vous recherchez peut-être des améliorations financières dans votre sphère professionnelle. Et puis bien sûr, et malheureusement je dis, puisque c'est le côté lumineux à la sphère financière du diable, mais ici on peut nous parler de difficultés dans certains couples au niveau émotionnel en tous les cas, ou peut-être avec un entourage très toxique autour de vous, autant familial qu'amical, ça pourrait appliquer. Et bien sûr un autre dominant, une relation difficile, peut-être des conflits et des disputes à tous les niveaux, et même bien sûr sur la sphère professionnelle. Mais c'est une énergie de passion aussi, beaucoup de passion au niveau sentimental. Donc à voir. Le message essentiel de cette carte, c'est que si vous passez par des difficultés au niveau émotionnel et sentimental par exemple, et bien vous pouvez vous libérer, comme si vous n'êtes plus heureux dans une sphère ou une entreprise, dans votre sphère professionnelle on va dire, que c'est un travail par exemple alimentaire qui ne vous nourrit plus. Je vous dis, je vous expose des exemples on va dire. Donc il y a tout ça, et puis bien sûr c'est aussi une influence qui nous parle d'addiction, de choses, ça peut être comportemental, un comportement nocif que vous ayez envers vous-même ou envers les autres, ou bien une addiction comme l'alcool, les drogues, le jeu, enfin il y en a 50 000. Il faut aussi accepter que vous ayez votre part de responsabilité dans ces situations difficiles, puisque si vous ne faites rien pour changer vos situations, vous en avez aussi la responsabilité, d'accord ? Ça c'est très très important. Je vous lis le petit laïus de la carte. Donc on va découvrir, on n'en est qu'au prémice de la lecture, on va découvrir tout ceci avec les autres tarots et oracles bien évidemment, pour pouvoir développer plusieurs interprétations. Donc l'influence générale de la sphère pro, et bien écoutez, c'est le monde. Donc effectivement, une des interprétations à ce niveau-là de M. et Mme le Diable, les améliorations financières ici pourraient tout à fait cadrer, parce que vous aboutissez ou vous allez aboutir très prochainement sur ce que vous désirez mes amis versos. Donc ça c'est plutôt bien. Bien sûr, avec le monde, on peut nous parler tout à fait de voyage, d'expatriation, de mutation professionnelle, et bien sûr de récolte, que vous soyez à votre compte. Il devrait y avoir de belles améliorations, de beaux dividendes, on va dire, de beaux rendements dans ces prochaines semaines. Et puis pour les versos sans emploi, il y a vraiment une offre d'emploi qui va arriver et qui va combler vos expectatives, on va dire. Donc qui va vous rendre très heureux au niveau émotionnel de la chose. Dans la sphère professionnelle, il y a beaucoup de plénitude. Voici le message de la carte. Un brillant succès, une période de joyeux accomplissements et d'illumination spirituelle, ne l'oublions pas bien évidemment. La liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. De très beaux accomplissements ici avec cette énergie, et c'est une culmination pour mes amis versos. Alors bien sûr, je vous l'ai dit, les expatriations, les mutations, les déménagements. Il y a peut-être aussi avec le monde, bien que ce soit la sphère professionnelle. Je vous la développe en général pour si ça vous fait tilt quelque part. Achat-vente de maison, des mariages, des naissances, mariage où aller vivre ensemble, des choses comme ça, se passer, se marier. Et puis voilà, des business par internet, ça pourrait être aussi, ou qu'ils soient en rapport avec l'import-export, les déplacements, le tourisme, la logistique. Vous voyez, tout ce qui bouge en ce sens. Bien sûr, au niveau émotionnel, cette carte pourrait nous parler d'accomplissement et de culmination, dans les mariages dont je vous ai parlé, ou vraiment aller vers un compromis plus fort, on va dire, dans les couples. Mais pour les célibataires, l'arrivée d'une très jolie personne ici pourrait tout à fait être de mise. Une personne qui soit à distance, que vous connaissiez par les réseaux sociaux, ou durant un voyage, un déplacement, ou qui n'est pas les mêmes racines que vous. Toutes ces ondes-là, mes amis. Donc découvrons justement cette sphère sentimentale et émotionnelle générale. Le rêveur, nous avons le fou-fou. Donc il y a un nouveau départ, très beau nouveau départ, où il va falloir avoir confiance en soi. Il faut développer sa confiance en soi et la foi en la vie, en l'univers et en l'amour, en l'occurrence. Donc oui, il y a un nouveau départ pour certains d'entre vous. Une belle rencontre possible ici. Mais aussi, ça peut nous parler de certains célibataires qui n'ont pas le goût de l'engagement. Et ça peut nous relater des... comment ça s'appelle ? Des relations de courte durée, d'accord ? Très passionnées peut-être avec M. et Mme le Diable. Mais peut-être aussi seulement axées sur les rapports sexuels, le plaisir, on va dire. Le plaisir. Donc voilà, il y a tout ça. Ce beau nouveau départ, il faut quand même faire attention parce que le fou, vous voyez, ça s'appelle le rêveur. D'ailleurs ici, on rêve un peu. Attention aux affabulations. Attention à avoir quand même les pieds sur terre et prévoir les choses un tant soit peu. Il faut sortir de sa zone de risque, c'est un fait. Il faut... et de sa zone de confort, pardon, et prendre des risques. Mais il faut quand même réfléchir un tant soit peu, même si ça concerne, pour certains d'entre vous, la sphère émotionnelle et sentimentale. Et au niveau professionnel, bien sûr, encore plus. Donc très belle énergie, un nouveau départ. Faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Voilà. Donc vraiment très très belles énergies. Pour commencer, mes amis Verseau, voyons voir ce que vous envoie le tarot. Le tarot nous envoie le pendu. Donc il y a besoin pour certains d'entre vous d'une certaine réflexion dans une sphère de votre vie qui pourrait être, eh bien, personnelle, émotionnelle, professionnelle. On a besoin de se pendre par les pieds pour avoir une vision différente des choses. Besoin de prendre de la hauteur. Il y a peut-être aussi avec cette carte certains Verseau qui sont sans emploi. Donc si c'est le cas, pour l'instant, on va voir si les cartes continuent à être aussi positives. Mais vous devriez rebondir vraiment très rapidement et sur quelque chose qui vous plaît en plus, mes amis Verseau. Donc ça c'est, et puis bien sûr, ça nous parle d'une ouverture spirituelle. Ça relate des Verseaux qui spirituellement, je pense, sont en train d'avancer et de croître dans leur sphère personnelle et spirituelle. Donc magnifique, des Verseaux qui méditent beaucoup et qui sont, eh bien, très connectés. Donc bravo pour ça. Et puis sinon, ça peut nous parler d'une pause nécessaire pour X raisons. Ça pourrait aussi nous parler dans son côté plus sombre de retard. Vous voyez, sur votre planning, vous aviez prévu que sais-je, n'importe quoi au 15 janvier. Eh bien non, ça sera au 15 février. Ça peut aussi nous amener des retards, les aléas de la vie, mes amis Verseaux. Les aléas de la vie, mais qui nous enquiquinent. C'est vrai, quand ils se produisent. Voilà, donc il y a tout ça. Bien sûr, je veux quand même finir par le côté plus sombre du pendu. Surtout que nous avons M. et Mme le Diable. Ça peut nous parler de relations actuelles, eh bien, justement difficiles, comme je l'ai commenté. Avec peut-être un autre dominant, des conflits, des disputes, des violences verbales et même physiques. Je souhaite que ça ne soit pas le cas, bien évidemment. avec des Verseaux qui sont très sacrifiés dans leur relation et qui s'oublient eux-mêmes. Alors là, c'est vrai que moi, ça me fait tilt. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que c'est complètement négatif pour vous. Parce que si ça vous applique, ça vous amène une dévalorisation, un manque de confiance en soi et de bonheur. De bonheur, on va dire, pour simplifier. Donc, attention avec ceci. Si ça vous fait tilt, mes amis Verseaux, et que ça vous applique, il faut absolument travailler sur vous. pour changer la donne, en fait, pour changer la donne. Il ne faut pas se sacrifier pour personne. Je sens ici peut-être des Verseaux qui s'oublient eux-mêmes. On veut toujours satisfaire les désirs de l'autre, mais on ne prend plus du tout en compte nos propres désirs. Donc là, ce n'est plus du tout positif et ça peut justement faire écho à une relation toxique ou difficile. Donc voilà, il y a tout ça sur la table, mais quand même vraiment très positif. Découvrons maintenant les messages du Modern of Tarot. Alors, voyons voir ces éniages. Vous avez beaucoup de l'âme majeure. Alors, ici, on peut me parler dans l'énergie de certains d'entre vous et qui suivraient cette interprétation négative au niveau sentimental et émotionnel, d'une décision à prendre au niveau émotionnel et sentimental pour certains d'entre vous. Il y a peut-être aussi une dualité, par exemple, des Verseaux qui est deux personnes dans leur panorama sentimental et ils vont devoir trancher, d'accord, et décider. Mais ici, clairement, je pense qu'il va y avoir des ruptures ou qu'il y a eu des ruptures récentes avec des séparations. Si ce n'est pas encore fait, mes amis Verseaux, le Tarot vous engage à vraiment vous éloigner de vos sentiments malgré les malgrés et de clarifier vos pensées et d'agir avec rationalité et logique, d'accord ? Ça, c'est très important. Bien sûr aussi, il pourrait y avoir des changements, des déménagements ou des choses comme ça. Mais franchement, je pense qu'il y a quelque chose, puisque c'est la tour prendre un garde. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus du tout dans votre vie. Et ici, avec la carte des amoureux, pour moi, ça serait évidemment plutôt au niveau émotionnel et sentimental. Je ne vous ai pas donné les signes, d'ailleurs. Donc ici, nous avons Capricorne, Scorpion et Balance. Ici, j'ai Gémeaux ou Vierge et Capricorne encore. Découvrons la sphère professionnelle et financière. Très bien. Donc, il y a un nouveau projet aussi pour certains d'entre vous. Quelque chose qui vous tient énormément à cœur au niveau professionnel. Et même, je sens peut-être qu'il y a des Verseaux qui attendent la communication d'un directeur de ressources humaines ou quelqu'un qui, pour un poste de travail, et actuellement, il y a un petit peu d'angoisse, on va dire, de doute et de confusion. Ou alors, ce seraient ces choses-là pour un nouveau projet, démarrer un nouveau projet. Il faut pourtant... Je pense qu'il va y avoir des nouvelles inattendues qui vont vous faire très plaisir aussi pour certains autres. De toute façon, n'oubliez pas que vous avez le monde, donc il y a de très belles choses. Mais attention à vos peurs et à vos doutes, parce que la confusion de la Lune n'est jamais très positive dans n'importe quelle sphère, puisque ça nous parle de notre inconscient, de notre part sombre, qui nous entrave et nous empêche d'avancer. Mais il va y avoir de belles nouvelles. Il y a peut-être des doutes et des confusions ou un certain stress pour l'attente de quelque chose qui devrait être positif. On va voir avec d'autres cartes ensuite ce qui sort. Découvrons la sphère émotionnelle et sentimentale. Alors, vous voyez, comme il y a ce nouveau départ, parce qu'il y a un divorce. Alors, il a peut-être eu lieu il n'y a pas longtemps, des séparations, des divorces. Là, c'est le Certificate Divorce Certificate. Donc, vous laissez, c'est le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui prend fin au niveau émotionnel et qui génère, bien évidemment, un nouveau départ. Et puis, pour d'autres, un nouveau départ. Par exemple, des célibataires qui peuvent rencontrer aussi quelqu'un. Mais il y a ceci sur la table. Et c'est vrai que, bon, il y a aussi, pour d'autres, pour les célibataires, je pense qu'il va y avoir plusieurs options de connaître des personnes. Mais pour l'instant, je le sens plutôt sur quelque chose d'éphémère. Il y a pourtant un beau rêve réalisé et une très, très belle nouvelle pour certains d'entre vous au niveau émotionnel. Est-ce parce qu'il va y avoir justement le mariage, naissance, de belles choses qu'on avait développées avant et qui vous appliquent ? Mais en tous les cas, il y a quand même une plénitude émotionnelle. Et je sens aussi que ces séparations, malgré tout, qui sont toujours difficiles, même si on en prend la décision, vous amènent comme un nouveau souffle, une bouffée d'oxygène, on va dire. Et vous harmonisent, en fait, de vous séparer. Et ça vous enlève une sacrée épine du pied, on va dire. C'est ce que je ressens ici. Donc, le tarot extra, eh bien, nous parle de versos qui ont besoin de se reconnecter à leur enfant intérieur. Et puis, il y aurait peut-être, pour certains d'entre vous, des nouvelles d'anciens amours. Ça, ça serait possible aussi. Cette carte aussi nous parle de versos qui sont enclins à pas mal de nostalgie en ce moment. Donc, il y aurait besoin de remonter la vibration parce qu'on a besoin de vivre et d'être dans le présent. C'est le ici et maintenant dans la vie. Donc, être toujours dans le passé. Si c'est juste ponctuel, ça va. Mais si vraiment, vous vous nourrissez de votre passé tout le temps, ce n'est pas positif, d'accord ? Donc, voici ce que nous a dit le tarot, le Modern Love Tarot. On va demander maintenant à l'oracle des énergies. Très bien. Alors, dans vos énergies, eh bien, il y a une femme qui porte un cœur dans la main. Donc, il y a des nouvelles rencontres, peut-être qui ont eu lieu, ça ne fait pas longtemps. Et des versos qui sont amoureux ou qui vont tomber amoureux, il y a cette probabilité. Bien sûr, comme elle recouvre la tour, ça peut nous confirmer aussi, d'un autre côté, ces ruptures sentimentales. Dans la sphère professionnelle et financière, de très, très belles opportunités à prévoir. Il faut sortir des doutes. La lune, vous savez, c'est la confusion, c'est le manque de clarté. Il faut travailler sur soi pour retrouver une clarté. Parce qu'il y a des cartes très positives et même les nouveaux projets sont très positifs. Peut-être qu'à certains d'entre vous, ça vous fait peur de démarrer quelque chose. Voilà. Mais en tous les cas, de très belles opportunités. Donc, je suis sûre que les versos sans emploi aussi vont pouvoir rebondir rapidement. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, nous avons une femme sensée. Donc, effectivement, on en appelle à votre logique, à votre côté rationnel. C'est un peu comme cette dame d'épée que j'avais ici, qui nous confirme aussi des séparations, bien évidemment. D'agir pour prendre une décision, si ce n'est pas encore fait, qu'il faille décider quelque chose dans la sphère émotionnelle. Vraiment de vous ancrer et de regarder les choses en vous éloignant de vos émotions. Et puis, bien sûr, c'est assez stérile comme carte, mais ça pourrait représenter une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Au niveau, le message extra du tarot, et bien ici, vous êtes le magicien. Vous êtes le magicien. Vous avez absolument tout dans les mains, mes amis versos, pour pouvoir aller au bout et amener dans votre vie la direction que vous désirez. Vous pouvez construire la vie que vous désirez. Voilà, c'est ça le magic man ou la magic woman. Donc, il faut absolument ceci. Et je pense qu'il y a des versos, peut-être, qui sont intéressés par les thérapies alternatives ou des dons de guérison ou qui travaillent ou qui ont un projet professionnel à ce niveau-là. Ça englobe beaucoup de choses. Je ne vais pas tous les énumérer parce que toutes les thérapies holistiques, il y en a tellement qu'on n'en finirait plus. Bien, je vais demander maintenant au tarot nacho. Très bien, mes amis versos, et bien écoutez, la tempérance, donc on a besoin aussi de peut-être un peu de patience. Et puis, c'est la voie du milieu, c'est l'équilibre, ça représente beaucoup d'harmonie. Des versos sont en temps d'apprendre la patience, peut-être, ou l'ont appris. Et sinon, ça peut nous parler aussi de business au niveau, quelque chose de groupal ou en association. De toute façon, de s'ouvrir, de s'ouvrir aux autres, de ne pas être intransigeant, d'accepter les conseils à n'importe quel niveau que ce soit dans votre vie. Mais une carte d'harmonie. Il va y avoir des communications, de toute façon, vous allez recevoir des nouvelles, peut-être au niveau professionnel, comme sentimental, je ne peux pas vous le dire, parce que cette carte a volé, mais je le sens au niveau pro. Bien, dans vos énergies, mes amis, nous avons l'empereur. Donc, l'empereur nous parle effectivement de poste à responsabilité, de promotion que vont avoir les versos, et puis pour d'autres, de monter leur auto-entreprise. Le succès est ici annoncé si vous êtes carré, si vous savez être discipliné, agir avec logique, la prise de décision est importante, de prendre ces bonnes décisions, dont fait preuve cet empereur, cette énergie, cette influence, fait vraiment la différence dans la prise de décision. Et puis, bien sûr, travail d'équipe, manager, des choses comme ça, tous les postes à responsabilité. Mais, bien sûr, ce succès est annoncé si vous savez utiliser toutes ces vertus qu'a cette influence. La logique, la discipline, l'organisation et un art du travail, bien évidemment. Mais ici, de belles promotions. Alors, ça peut représenter un autre, un père ou quelqu'un qui soit auprès de vous aussi. C'est un signe des béliers. Ici, j'avais aussi les poissons. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit comme signe ? Je crois que c'est tout pour l'instant. Et le signe des sagittaires qui a volé tout seul. Donc, dans la sphère pro, eh bien, effectivement, il y a eu une déception. Il y a quelque chose qui tarabuste ça. Pourtant, on a des cartes magnifiques, mes amis versos. Vraiment de succès, de beaux projets qui sont bien augurés. Même si, peut-être, il faut de la patience pour certains. Mais il y a quelque chose qui est, c'est peut-être en relation avec cette lune, une déception ou quelque chose qui, oui, qui vous a déçu. Et qui amène cette nébulosité avec la lune. Alors, elle est enquiquinante, cette lune. Et j'adore la lune. Je n'ai absolument rien. Au contraire, je travaille beaucoup aussi avec la lune. Mais ce n'est pas la question. Mais elle est enquiquinante parce qu'elle nous amène ce manque de clarté. Et des fois, ça nous joue des tours. Ça nous joue des tours. Donc, peut-être aussi, s'agit-il de versos qui sont en manque de motivation au niveau professionnel. Je ne sais pas si vous êtes à votre compte. Vous avez peut-être un moment pof. Ça arrive à tous. Moi, ça m'arrive aussi. Je veux dire, on est des êtres humains. Peut-être la procrastination. En tous les cas, il y a une réflexion quand même aussi avec cette carte. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, nous avons un beau page de bâton. Donc, il y a vraiment des nouveaux commencements en amour. Ici, je vois des passions essentiellement. C'est l'énergie. C'est la passion. C'est un nouveau départ. Mais, je vous dis, c'est plutôt, peut-être juste passionné. A voir, à voir. Dans le tarot, ceux qui nous envoient, il vous envoient encore le diable. Donc, à réfléchir, mes amis versos. Puisque ce diable, je ne vais pas vous réitérer. Mais autant dans la sphère... Alors, il est positif dans la sphère professionnelle. Donc, s'il y a quelque chose qui vous occupe dans la sphère professionnelle, c'est super. Et même au niveau financier, les investissements. Par contre, j'ai oublié de vous le commenter avant. Mais, monsieur et madame le diable a tendance à sortir des normes, en fait. Il est plutôt des choses illégales. Donc, il fait peut-être des choses en dehors de la loi. Donc, il y a une petite alerte là-dessus. Si vous rentrez dans des business ou vous avez votre signature à poser, faites des petites investigations. Veillez simplement à que tout soit fait dans les normes. Ça, c'est important. Et puis, si vous avez l'intention de passer un peu les normes, faites attention avec cette influence parce que ça pourrait se retourner contre vous, même si l'appât du gain est intéressant, justement. C'est ça, le diable. C'est qu'il y a quelque chose qui nous appâte. Il y a un appât et il va falloir peut-être savoir y résister. Je ne sais pas si ça vous appliquera. Mais c'est encore un message ici que vous envoie le tarot, mes amis. Donc, deux fois le diable. On va développer un peu plus la sphère émotionnelle et sentimentale. Une énergie pour les versos. Eh bien, il y a un rendez-vous. Il y a quelqu'un qui va prendre contact et vous allez avoir un rendez-vous. Bien que je sente ici des choses un peu plus fugaces pour les célibataires. Bien. On va interroger l'oracle des miracles du cœur. Alors, vous voyez comme ça ressort ici, c'est incroyable. Ah ! Secrets. Quelqu'un pense à vous en secret, mes amis. On a vu peut-être le retour d'un ex. C'était possible. C'est une des interprétations. Voyons voir si ça va appliquer à certains d'entre vous. Il y a vraiment des nouvelles relations et des relations romantiques. Et aussi des versos qui vont aller à plus, plus, plus dans leur couple. Et qui sont très heureux. Qui vont se paxer, se marier, se fiancer, aller vivre ensemble. Peut-être planter une crémaillère ensemble. Toutes ces choses-là. Et bien sûr, pour les célibataires, ces nouvelles relations romantiques. Donc, là, on nous parle de romantisme. Moins de choses fugaces. Avoir. Avoir. Rien ne peut arrêter cet amour. Il y a des versos très heureux. Merci. Merci. Merci, mon Dieu. Et puis ici, bien sûr, êtes-vous dans une relation toxique ? C'est l'oracle des miracles du cœur qui vous pose cette question. Et oui, deux fois le diable dans votre lecture. Ça doit bien appliquer à certains d'entre vous, malheureusement. Ça fait partie de nos apprentissages, mes amis versos. Très désagréable, j'en conviens. Donc, vraiment très, très chouette. On va maintenant interroger pour votre sphère spirituelle. Je vais choisir plusieurs cartes. Nous allons découvrir. Tout ceci dans la sphère spirituelle. Qu'ont-il à vous dire ? Visualisation. Visualise avec clarté. Voyez ? On vous demande de la clarté, la confusion de la lune. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme à mi-verso. Et alors, elle deviendra réalité. Manifestez et visualisez ce que vous désirez dans votre vie, mes amis. Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Peut-être des passions, des vocations, des blogueurs, des écrivains, des journalistes. Magnifique. Quelle est la nature de ton désir ? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues ? Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Alors, le diable est le diable de foi dans votre lecture. Ça, c'est bien pour certains versos. Il y a besoin de se libérer. Il y a besoin de couper des liens, qu'ils soient dans la sphère qu'ils soient. Pour votre plus grand bien. Magnifique. Vraiment en consonance en plus. Découvrons maintenant les anges et les archanges. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes ta situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Dernier message de votre sphère spirituelle, mes amis versos. La confiance. Je me fais confiance. C'est le premier pas vers mon essence divine. Alors, je vais vous développer ce message avec le petit livret. Très important. C'est la carte numéro 17. C'est assez rapide. Lorsque j'ai confiance en moi, j'avance vers la lumière de mon essence divine. Je monte les marches une à une, car je sais que le chemin peut être long. J'apprends de mes erreurs ainsi que de mes échecs, et j'en prends la responsabilité. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps que je tire des leçons de mon passé, et que j'apprenne à me faire enfin confiance, pour vivre ma vie comme je l'entends. Aujourd'hui, je prends mes propres décisions, parce que je me fais confiance. Je demande à l'univers de m'aider à avoir confiance en moi. Cher âme verso, nous savons que la vie n'a pas été simple pour toi, si tu as du mal à te faire confiance aujourd'hui. Aie confiance en nous, nous te montrons le chemin. La phrase qu'il vous envoie est J'apprends à me faire confiance. Mes amis verso, c'est tellement en consonance avec des difficultés, ce que l'on a développé avec M. et Mme le Diable, que c'est extraordinaire. Entre lesquels une très jolie lecture, même si certains versos passent par des difficultés, c'est tout à fait normal. On a tous des chemins de vie bien, bien différents, et des cycles bien différents. Mais il y a de très belles bénédictions, il y a de beaux nouveaux départs qui sont gonflés d'espoir. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et de très beaux projets aussi au niveau professionnel. Donc, ça a été un vrai plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez vous balader sur la chaîne. Dans ce cas, on se retrouve de suite. Et sinon, que puis-je vous dire, mes amis ? Soyez heureux. J'en profite pour vous embrasser. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501